Musique Donc sur cette parcelle de 34 hectares avec ses 20 lignes d'arbres agroflorestiers, vous avez en fait 6 hectares dédiés à de l'expérimentation qui s'appelle SCAZERO PEST et puis il y a même d'autres endroits, il y a encore un hectare pour un projet sur les bouts d'épuration et leur bovenir dans des sols de ce type là, il y a même encore un autre endroit, il y a un autre essai mais globalement le reste de la parcelle est cultivée par la ferme avec un itinéraire normal, technique, une rotation colsable et horche traditionnelle, conventionnelle. Historiquement la matrice a été décidée en fonction d'une part du contexte sol-paysager et d'autre part bien forcément matériel-mécanisation. Donc on est sur une matrice avec 20 lignes d'arbres qui comportent entre 60 et 120 arbres par ligne. Elles sont espacées de 30 mètres entre chaque arbre, donc avec 1 mètre de bandes enherbées de chaque côté. Donc c'est des bandes enherbées de 2 mètres et puis l'arbre est au milieu. Alors pourquoi 20 lignes ? Parce qu'en fait on a une grande parcelle, 34 hectares. On avait une pente assez importante, 7% pouvant être à 15% dans certains endroits. Une zone de ruissellement, pointée du doigt. Donc de fait on a estimé qu'il fallait limiter ce ruissellement et de manière graduelle tout long de la parcelle qui fait 700 mètres de long. Donc ça se fait impeccablement, on divise la parcelle en 20, on met 20 lignes et voilà c'est fait. Et c'est perpendiculaire, c'est nord-sud donc c'est parfait. Maintenant concernant les essences, elles sont au nombre de 10. Alors pourquoi 10 ? Parce qu'il y a 7 sols sur la parcelle. 7 sols très différents, ça va de limon d'un mètre 50, des limon de Vallon, de Talveig, à des argiles sur craie, argiles à silex de 30 à 40 cm d'horizon, donc 3 fois rien. Donc sur ça en fait on s'est dit tiens on a plein de sols, testons plusieurs essences et croisons-los avec les sols de manière à ce qu'on ait des références par arbre et par essence sur des sols différents. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a de l'orme, de l'UTS, de la lysier terminale, de l'érable sycomore, de l'érable plane. On a du poirier, du pommier, on a quoi d'autre encore ? Du noyer commun, du noyer hybride, il m'en manque un, le merisier par exemple. Et puis on utilise un petit peu le noisetier dans certains endroits comme essence de bourrage. Alors autre particularité, on a 20 lignes certes, mais on a aussi 3 témoins agricoles et 3 témoins sylvicoles. Ils font chacun un hectare. Alors les agricoles ne comportent pas d'arbres mais que les bandes enherbées. Les sylvicoles, on a une densité d'arbres beaucoup plus élevée et c'est plein d'arbres partout en fait. Et l'idée c'est de comparer la croissance des arbres tantôt sylvicoles, tantôt agroforestiers et puis de regarder si les plantes cultivées sont impactées tantôt par l'agroforesterie, tantôt par l'absence d'agroforesterie et de comparer tout ça. Voilà, une vraie partielle expérimentale. Sous-titrage ST' 501